... Donc moi c'est Rima Bourras, donc je fais partie de la JAB. Ce qui se passe c'est qu'on essaye de faire pas mal d'activités et le but c'est bien sûr de se retrouver entre Algériens, mais pas seulement entre Algériens, mais aussi faire découvrir notre culture et notre pays à d'autres cultures, donc aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, à tous ceux qui vivent en Belgique en fait et qui connaissent pas notre culture justement. Et donc en maintenant, par exemple, on a fait le souper Ramadan et notre but c'était bien sûr de faire découvrir notre culture musulmane, mais aussi algérienne, notre manière de faire, notre chorba traditionnelle, nos bourreks traditionnels, notre manière de manger qui est différente que dans d'autres pays, c'est pas la même chose chez nous les Algériens. Et donc c'était en même temps un bon... c'était vraiment le moment de se retrouver aussi entre jeunes et de faire vraiment... de ressentir ce que c'est le Ramadan. Et voilà quoi, parce que bien sûr on est en Belgique, on n'est pas beaucoup de musulmans, donc on ressent pas spécialement l'ambiance du Ramadan comme on peut le ressentir en Algérie, ça a absolument rien à voir. Et donc là au moins, c'est une occasion, une fois sur tout le mois, c'est l'occasion de vraiment pouvoir tous se retrouver et pouvoir partager ça ensemble, dans la bonne humeur, dans le respect, vraiment une petite... c'est une grande famille quoi. Et donc voilà. Je vais passer le micro. Ok, donc bonsoir, moi c'est Fatima, donc j'habite Bruxelles, je suis née à Bruxelles. Et donc je connais en fait Hadjab depuis pas très longtemps. Mais ça a été vraiment un réel plaisir de pouvoir justement rencontrer tout un ensemble de jeunes engagés, motivés, qui développent énormément de projets à titre culturel, social, etc. Donc comme ce soir, on a une initiative que je tenais aussi à féliciter. Je voulais les remercier aussi pour l'organisation, etc. Donc une soirée pendant le Ramadan, de pouvoir trouver un espace d'échange entre jeunes belges, ou jeunes algériens en tout cas, ou belges d'origine algérienne. Donc voilà, on vient d'un peu partout, de tous les milieux, etc. Et c'est un réel plaisir de pouvoir rencontrer des gens pareils, comme je dis, très engagés, avec un grand cœur, vraiment. Et c'est pas parce que t'es là que je le dis, mais donc voilà quoi. Vraiment, je tenais à remercier toute la JAP et tous les jeunes. Donc voilà. Alors, moi en fait, je suis étudiante. Je suis en dernière année en psychopédagogie à l'Université libre de Bruxelles. Donc je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, mais je retourne en Algérie dès que je peux. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs stages en Algérie, etc. Mais bon, voilà. C'est toujours le principe, c'est de pouvoir retourner au pays, pouvoir justement essayer de monter des projets avec les jeunes de l'autre côté, donc de la Méditerranée. C'est important aussi de pouvoir développer des partenariats avec l'Algérie. Donc les jeunes en Algérie, on ne vous oublie pas. On développe des compétences ici, justement, pour pouvoir les mettre à votre service aussi. Donc voilà. Je vais rajouter comment ça s'est déroulé. Donc en fait, on s'est retrouvé, chacun a rapporté, c'était quelque chose de totalement bénévole, tout le monde a travaillé, tout le monde y a mis du sien. Chacun a rapporté, en fait, un plat. Et chacun a ramené un plat de son côté du pays, parce qu'on sait très bien que du côté d'Oran, d'Alger, de Annaba, la nourriture est complètement différente. Et donc ce qui s'est passé, c'est que chacun a rapporté quelque chose de bien de chez lui, en fait. Et donc on a fait un buffet. Bien sûr, on a d'abord servi les dates, la charba, les bourreques à tout le monde. Bon, ça c'était... Et on avait de la charba qui venait de tous les coins de l'Algérie aussi, très diverses. Et ensuite, alors, les plats qui venaient de tout le monde. Et donc chacun pouvait goûter, tout le monde goûtait un peu de chaque plat. Et c'était des découvertes aussi pour nous-mêmes, puisque moi qui viens de la wilaya de Msylla, je ne connais pas du tout la nourriture d'Oran. Et donc j'ai pu ce soir, justement, découvrir la nourriture d'Oran. Et c'est vrai que c'est assez rare. Et c'est vraiment très bien, quoi. Et donc voilà, tout le monde a mis du plaisir. C'était vraiment dans la bonne humeur. Et tout le monde a eu du plaisir, même à travailler. On a mangé avec un peu plus de retard. Mais malgré tout, on a bien mangé, quoi. et alhamdoulilah. Et ça a fait tout le monde à tout le monde. Merci.